bonjour bienvenue sur melissa et melina crochet aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto on va faire une écharpe assortie à notre bonnet on va la faire doucement et elle est très facile vraiment très facile toutes les mesures je vais les donner dans la barre d'infos et vous allez trouver tout le détail restez avec moi on va commencer aujourd'hui je vais réaliser cet écharpe pour un enfant de 5 ans on va avoir besoin de 147 g de laine ou bien 235 m je vais travailler avec ce joli fils je trouve qu'il est magnifique alors la pelote pèse 100 g pour 160 mètres il se crochète avec 4 d'ailleurs je vais garder mon crochet numéro 4 c'est à 100% acrylique aussi c'est un anti-bouloche c'est une laine anti-bouloche et vous pouvez travailler avec n'importe quel fil on va travailler en centimètres si vous avez un autre fil utilisez le car là le but c'est de travailler en centimètres on va avoir besoin aussi des mètres ruban une paire de ciseaux et une aiguille à tricot pour réaliser cette écharpe il nous faut faire alors quinze centimètres de largeur sur un mètre 100 centimètres pour un enfant de 5 ans après pour les autres tailles je vous laisserai le détail dans la barre d'infos sous la vidéo vous allez trouver tout le détail il faut faire un nombre impaire pour réaliser l'écharpe car après la petite décoration on va faire on a besoin d'un nombre impaire je vais faire 23 bride de fondation ou bien 23 bride allongée ma boucle du départ je la compte pas 1 2 et 3 un jeté je viens là sur ma première maille je pique je ramène le fil j'ai trois boucle sur mon crochet un jeté je passe à travers une boucle un jeté à travers de maintenant et un jeté à travers les deux restants et on vient de faire notre première bride et avec les trois maillons on va les compter dans le premier rang on a deux brides un jeté maintenant je tourne comme ça mon travail et j'ai là une maille sous la bride je passe sous les deux bras comme ça doucement surtout pour les débutantes je ramène le fil j'ai à nouveau trois boucles sur mon crochet un jeté je passe à travers une boucle un jeté je passe à travers deux boucles un jeté je passe à travers les deux restants on répète un jeté je tourne comme ça ma bride je vois là la maille je vais passer sous les deux brins comme ça je ramène le fil je passe à travers une à travers deux et à travers deux et là on a formé des bris et là j'ai au total quatre et je veux je dois faire 23 si vous travaillez avec un autre fil ou bien une autre taille faites un nombre impair je viens de terminer mais 23 bride allongée ça me donne 15 cm on va passer au deuxième rang mais avant ça on va changer de fils alors vous pouvez travailler avec une seule couleur là moi je voulais un petit peu je voulais changer de couleur mais si vous désirez travailler avec la même couleur allez-y je vais juste faire une maille en l'air et couper ce fil après on va revenir mais pas grave je cacherai tous les fils je tourne mon travail je prends ma deuxième couleur je viens là sur la première de ce côté ou bien la dernière on tourne notre travail je prends mon fils alors je vais faire un nœud pour bloquer et on commence notre deuxième on va travailler cette fois ci avec des deux m'hybrides toute l'écharpe seulement le premier rang et le dernier je vais ramener tourner le fil et faire une maille en l'air alors cette maille on l'a fait chaque rang mais on la compte pas c'est juste pour monter et tourner un jeté là où on a attaché notre fils je fais une demi-bride à côté une deuxième à côté 3 rien que des deux m'hybrides et ça jusqu'à terminer les vingt-trois je suis à la fin de mon deuxième rang alors une demi-bride ici et une demi-bride sur les trois mailles en l'air du début il faut pas les oublier je vous ai dit ces trois mailles en l'air on les compte dans le premier rang et là on vient de terminer notre deuxième rang mon troisième rang une maille en l'air seulement on tourne un jeté on vient là sur la première là où on a monté la première et on recommence avec des deux m'hybrides en reste sur le nombre 23 et on termine ce deuxième rang et on fait la même chose pour le troisième rang 3 ans avec la nouvelle couleur je vous montre la fin du troisième rang alors on a là au début on a fait une maille en l'air une demi-bride là sur la dernière demi-bride on pique et on fait une demi-bride et on recommence pour un troisième rang avec la même couleur ou bien le quatrième rang quand on compte du bas on tourne et on reprend jusqu'à la fin j'ai terminé mon quatrième rang alors je vais revenir à ma couleur initiale une maille en l'air et je coupe le fils et je reprends la couleur initiale même chose on est là je vais tourner et je vais attacher mon fils et on va travailler de la même manière on va faire une seule maille elle est plutôt facile l'écharpe et une demi-bride là où on a attaché le fil c'est ma première à côté une deuxième une troisième jusqu'à terminer alors ce cinquième rang 1 2 3 4 5 oui cinquième rang et on va répéter avec la nouvelle couleur des demi-bride on va répéter ça jusqu'à atteindre alors au total on va faire 100 cm on va faire 100 cm ou bien un mètre sans ces quatre rangs car avec ces quatre rangs on va atteindre les 100 cm on va juste les mesurer ça me fait donc je dirais 4 et demi 4 et demi cm on va faire 100 moins 4 et demi la différence elle sera avec la couleur initiale si vous travaillez avec une seule couleur faites directement 100 cm alors si vous travaillez avec la même couleur faites 100 cm si vous travaillez comme moi vous allez là avec la deuxième couleur la couleur initiale faire à peu près 95,5 après on rajoutera les quatre et demi avec la deuxième couleur et on reviendra à la première je vous laisse avancer rien que des demi-brides jusqu'à atteindre les 95 cm et demi je viens de faire 95 et demi alors ce que je vais faire je vais couper ce fil une maille en l'air et je le coupe j'ai répété la même chose voilà je vais reprendre le gris avec trois rangs après trois rangs de demi-brides et le dernier rang je reprendrai le rose et on va travailler avec les brides comme le premier rang alors j'ai terminé mon rang de ce côté en tourne pour attacher le fil il faut respecter le côté envers et le côté endroit du travail quand on tourne il faut respecter la face du dessin si on peut dire les demi-brides de face levé les demi-brides sur le côté envers je reprends la même chose une maille en l'air et une demi-brides au même endroit et une demi-brides au même endroit on reste sur 23 demi-brides pour ma part et je reprends et je fais trois rangs comme ça j'ai terminé mes trois rangs j'ai terminé mes trois rangs une maille en l'air et je coupe le fil je reprends la couleur initiale je tourne j'attache et je reprends mon dernier rang alors cette fois ci le dernier rang on va monter trois mailles en l'air qui vont remplacer ma première bride et on va faire un rang de brides comme ça c'est notre dernier rang il ne faut pas vous inquiéter pour les fils après on va les faire rentrer et je fais un rang de brides seulement je viens de terminer mon dernier rang alors une maille en l'air et on coupe notre fil on va passer pour faire la petite décoration j'ai fait déjà un côté et on va faire le deuxième ensemble je vais commencer de ce côté du moment que j'ai fait ici un côté avec la bordure on est sur le côté endroit de la bordure et là je vais commencer ici là je suis sur le côté envers de la bride mais il faut juste suivre le si vous faites là de ce côté il faut juste suivre le côté endroit de la bordure car là quand j'ai fait la bordure j'étais sur le côté endroit on n'a pas le même nombre de rangs ça veut dire ça se peut que le vôtre sera sur le côté endroit avec le premier rang c'est la même chose mais comme on ne travaille pas de la même manière moi j'ai un côté envers de la bride mais pas grave l'essentiel le dessin ou bien la bordure il faut que ça soit sur le même côté on va faire deux rangs un rang avec les arceaux et un rang avec les brides et mailles serrées alors on sait que il faut que il faut avoir le côté endroit du dessin sur ce côté on va alors commencer par là les arceaux et revenir car si on commence par là on va commencer par là le dessin il sera sur le côté envers nous on va commencer de ce côté des arceaux et quand on va revenir ça sera sur le côté le côté endroit de mon écharpe vous allez comprendre on prend la même couleur que les trois rangs je pique là alors le troisième rang de demi-bride je pique dans la première demi-bride il faut compter vos mailles et n'attachez pas votre fil sur la maille en l'air on a commencé à chaque fois avec une maille en l'air et je vais venir je laisse comme ça je passe sous la première demi-bride je ramène le fil et je fais une maille en l'air on va la considérer comme notre première maille deux et trois maintenant on va sauter la demi-bride qui suit cette première on va la sauter et sur la suivante je vais piquer comme ça sous la demi-bride ramener mon fil et faire une maille serrée comme on a fait sur le bonnet un deux et trois la même chose je vais sauter ça sur la suivante une demi-bride plutôt une maille serrée un deux trois je saute celle-là sur la suivante je passe sous la demi-bride je ramène le fil et je fais une maille serrée et ça jusqu'à arriver à la dernière je suis vers la fin alors j'ai fait mes trois mailles en l'air dans la dernière on saute une dans la dernière on fait une maille serrée on termine le dernier rang et c'est la fin à partir d'ici alors j'ai lâché un petit peu ma dernière maille serrée il ne faut pas la lâcher mon dernier rang une maille en l'air et on va venir là le premier arceau je vais piquer dedans ramener le fil et faire une maille serrée ici sur le prochain je vais faire 4 brides 1 2 3 et 4 2 mailles en l'air et je viens là avant la quatrième bride entre la troisième et la quatrième je pique je ramène le fil je fais une maille serrée ici je vais faire 3 brides maintenant au début 4 après 3 et 3 car celle-là car celle-là la quatrième on l'utilise comme un centre ici une maille serrée on répète dans la suivante 1 2 3 3 et 4 et 4 2 mailles en l'air sur la dernière on pique ici et on fait une maille serrée on revient dans le même espace et on fait 3 brides 2 et 3 2 une maille serrée et on répète ça une fois une maille serrée une fois un motif une fois une maille serrée une fois un motif jusqu'à la fin de ce rang je suis vers la fin alors j'ai terminé mon dernier motif là dans le dernier arceau on va juste faire une maille serrée une maille en l'air et on va couper le fil on a terminé on va le laisser un peu lent je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec et voilà et on va passer et faire rentrer tous les fils ce côté de la brille le dernier rang de brides on va juste le plaquer comme ça et on passe pour cacher les fils je prends ce fil qu'on a laissé un peu lent je vais prendre comme ça le rang de brides et je vais piquer là je vais seulement le fixer ici sur l'extrémité c'est juste pour qu'il ne bouge pas passer comme ça sous les mailles et voilà c'est juste pour le fixer et je vais passer cacher tout ça je vais essayer de cacher mon fil et cacher aussi les autres côtés alors on va faire la même chose sur ce côté alors avec là on a commencé directement mais peut on peut attacher avec celui là je vais vous montrer après je vais cacher mes fils du moment qu'on a utilisé ici un nouveau fil avec le dernier rang je peux attacher juste comme ça c'est juste pour fixer là je repasse je vais essayer de tirer seulement le beau et je repasse dans la boucle pour faire un nœud après je cache tout ça je cache tout ça sous les brides le dernier rang du débride il faut juste éloigner le fil pour éviter qu'il sorte au moment du lavage on va juste le bloquer comme ça voilà et on va couper ce qui dépasse on va faire la même chose avec les autres fils on va juste les cacher et on a terminé notre écharpe on a terminé pour aujourd'hui alors vous pouvez laisser comme ça votre écharpe ou bien tout simplement attaché ici des franges mais comme ça franchement je la trouve très jolie et assortie à notre bonnet à bientôt